Bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 31 août au 6 septembre pour le signe du taureau et pour ceux qui sont ascendants taureaux alors pour cela comme d'habitude nous allons commencer avec le domaine sentimental ensuite le domaine professionnel et nous finirons avec le domaine financier commençons tout d'abord comme prévu avec le domaine sentimental pour vous les taureaux ascendants taureaux n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et n'hésitez pas également à aller voir votre signe de votre ascendant pour le mois de septembre sous la vidéo il y aura comme d'habitude le lien de mon compte facebook si vous souhaitez me rejoindre si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin il y aura également mon mail et également mon instagram je vous invite à y faire un tour alors concernant ce premier tirage pour le pour vous les taureaux ascendants taureaux de pour le domaine sentimentale eh bien on nous parle de coeur brisé mais ce n'est pas forcément négatif pourquoi eh bien je vais vous dire ça tout de suite et c'est un rapport avec quelqu'un que vous avez rencontré sur à travers les réseaux sociaux j'ai bien que vous avez rencontré parce que une personne peut-être que vous avez déjà eu justement vécu une relation et qui vous a qui vous a blessé qui vous a bercé l'illusion à lui dire d'ailleurs je vais rapprocher les cartes pour que vous puissiez mieux voir les autres et je dirais que cette personne il y aura un retour d'une personne de cette personne cette personne va revenir et c'est une personne avec qui vous avez été en relation il ya peut-être je sais pas peut-être six mois peut-être un an et cette personne vous dira qu'elle a des regrets je dis bien qu'elle vous dira parce que ça veut pas dire qu'elle a des regrets mais elle vous dira peut-être qu'elle vous fera croire qu'elle a des regrets de vous avoir brisé le coeur que moi le coeur brisé c'est par rapport au passé et est possible que que vous avez que vous avez brisé le coeur parce que peut-être qu'à l'époque cette personne cet homme voulait un enfant mais vous n'étiez pas prête à avoir un enfant avec avec cet homme peut-être pas voilà par rapport à son comportement son attitude par rapport à la relation par rapport à comment évoluer la relation entre vous et cet homme et il va il espère en tout cas que vous allez lui rouvrir la porte de votre coeur mais il dirait qu'il peut que là à son tour il peut se bercer d'illusions parce que vous n'avez pas du tout l'intention de de lui pardonner je dirais de lui ouvrir à nouveau votre coeur parce que votre coeur vous lui avez déjà ouvert mais on va dire qu'il n'a pas su s'en servir il n'a pas su s'en servir comme il aurait dû s'en servir et c'est un peu comme si que vous achetez mettons comme si que vous qui êtes une femme un homme et bien votre copain par exemple peut-être on va dire vous achètent un bijou mettons je sais pas de dix mille euros et vous mettons la bague à dix mille euros au lieu d'en prendre soin et bien des moments vous allez voilà vous allez la balancer dans un coin vous allez la mettre vous allez enfin enfin vous n'allez pas en prendre soin et là voilà il ya ce côté cette notion de soin c'est que cet homme n'a pas su prendre soin de votre coeur et Et malgré toutes vos attentes, parce que vous aviez beaucoup d'attentes par rapport à cette relation, et là, il va vous dire ce qu'il a changé, qu'il est prêt à recommencer avec vous, d'où la carte de la croix. Mais, comme je dis, c'est lui qui le dit. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit sera vrai, c'est juste que lui, il sera plein de paroles. Et il y a aussi cette notion qu'il va vous jouer du violon. Donc, peut-être que l'histoire du violon, ça va vous parler. Et cet homme va vous jouer du violon. Et je dirais qu'il va savoir vous jouer du violon. C'est comme si, concrètement, il avait un violon, et qu'il ne s'en est jamais servi, et que d'un seul coup, il va s'en servir. Et là, je pense qu'il va s'en servir pour vous. Mais vous, forcément, vous n'allez pas croire à toutes ces paroles. Parce que, forcément, vous n'êtes pas dupe. Et vous savez la personne que c'est. Et vous savez, de toute façon, à qui vous avez affaire. Voilà pour le côté sentimental pour vous, les taureaux, ascendants taureaux. Nous allons passer maintenant au côté professionnel. Vous voyez, la carte, je pense à toi, ça pourrait être en rapport avec une personne qui pense à vous. Mais là, c'est penser à vous. Vous devez penser à vous. Et ce n'est pas une personne qui pense à vous. Parce que moi, de ce que je ressens, c'est que ce n'est pas aux autres de penser à vous, c'est à vous de penser à vous. Parce que, peut-être que vous pensez trop aux autres. Vous ne pensez pas assez à vous. Et là, même si c'est professionnel, il y a quand même cette notion où vous pensez trop aux autres et jamais à vous. Et là, il est temps de penser à vous. De vous aimer, même, je dirais. Et sinon, concernant justement ce côté professionnel, il y a ce côté forcément de social. Vous voyez, on pense que le social, le bénévolat, ça va vous parler. Et moi, je dirais, prenez plus de... Apprenez à prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour vous parce que je pense que vous consacrez trop de temps aux autres. En dehors de votre métier, vous avez du temps libre. Et le temps libre que vous avez, vous vous consacrez aux autres. Et du coup, on dirait que vous manquez de temps pour vous. Moi, j'ai cette notion-là que vous travaillez à mi-temps ou à temps plein. Eh bien, c'est comme si que vous vous êtes dit, le temps libre, le temps que j'ai à côté, eh bien, je vais le consacrer aux autres. Mais le problème, c'est que du coup, vous vous oubliez. Et du coup, vous vous oubliez de façon générale. Et vous vous perdez, je dirais même. Et voilà, pour le côté professionnel, voilà, c'est ce côté où vous devez penser à vous. Et un peu, parce que moi, un peu comme un artiste, comme un, voilà, pas musicien, acteur, photographe, mais un peu comme un artiste qui, des fois, s'oublie, enfin, s'évade et qui rêvasse à travers ses peintures, à travers peut-être le fait de prendre des photos, etc. Mais un peu comme un artiste, vous, vous vous évadez, mais on va dire que vous vous évadez, mais pas de la bonne façon. Voilà, maintenant, nous allons passer, pardon, maintenant, au côté financier pour vous. Et là, vous voyez, nous avons le cadre de la femme. Et le cadre de la femme, bien sûr, c'est vous. OK, il y a ce côté paradoxal par rapport à l'artiste qui, à travers son art, eh bien, ça lui permet de s'évader. Mais vous, lui, il est conscient parce qu'il le fait, il s'évade parce qu'il veut s'évader. Il fait, voilà, toutes ses peintures, ses dessins, etc. Il le fait pour s'évader, mais vous, vous évadez, vous perdez dans des illusions, on va dire, dans l'imaginaire. En tout cas, vous vous évadez, vous vous perdez, mais de façon inconsciente, de façon, je dirais, non-voulue. Parce que, vous, c'est fait de façon, avec le temps, avec les années. Avec les années, vous vous êtes perdus. Vous vous êtes, c'est comme si que votre mental, votre esprit, eh bien, s'est évadé. Et au lieu de vous emmener avec vous, eh bien, vous a oublié, vous a laissé sur le coin de la route. Et votre esprit est parti tout seul. Parce que c'est comme si que votre esprit, eh bien, en avait marre de vous et vous a laissé sur le bord de la route. Et là, c'est pour ça que, par rapport au côté professionnel, il est temps de penser à vous. Voilà. Là, concernant justement le côté financier, eh bien, on me parle de voyage, on me parle de déplacement. Vous allez vous changer les idées, vous allez faire un voyage qui va vous permettre de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous changer les idées. Et justement, par la suite, de prendre meilleure décision. Parce que moi, ça rapporte pour moi avec le côté professionnel qui fait que vous allez, par la suite, accepter qu'il faut prendre du temps pour soi. Parce que ce voyage, vous allez vous rendre compte que prendre du temps pour soi, c'est agréable, c'est très important, c'est nécessaire. Il dirait même très nécessaire. Et là, vous allez, du coup, après ce voyage, après ce, peut-être ce séjour de, ce week-end, peu importe, eh bien, vous allez revoir votre emploi du temps dans le sens où votre métier, vous allez garder. Mais je pense que vous allez vous calmer, je pense, au niveau, vous allez diminuer, en tout cas, le côté bénévolable, parce que là, vous avez besoin de vous aider vous-même. Parce que c'est bien, vous allez vous dire que c'est bien aider les autres, mais vous avez, là, vous aurez besoin, vous aurez besoin et vous avez besoin de vous aider vous-même. Et c'est pour ça qu'au niveau, côté financier, eh bien, je pense que vous pourrez, en ce guillemets, on va dire, mieux gérer votre argent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gérer votre argent, que vous dépensez énormément, mais là, vous pourrez vous faire plaisir, vous accepterez que vous avez le droit de vous faire plaisir. Alors, vous faire plaisir, ça peut être, je ne sais pas, se faire un cinéma ou faire un petit restaurant ou, tu sais quoi, des petits plaisirs, voilà, des petits plaisirs. Mais, vous allez vous autoriser à des petits plaisirs que vous ne vous autorisiez pas, jusqu'à maintenant. Alors, il est vrai que, normalement, dans les domaines financiers, on s'attend à ce qu'on va nous dire, qu'il y aura une amélioration dans les finances, qu'il y aura des rentrées d'argent, etc., etc. Mais, il est également possible, tout comme là, que ça peut parler, des fois, le fait de mieux gérer son argent, ou, pourquoi pas, bon, ça peut parler aussi, des fois, de dette. Mais, là, au niveau financier, c'est le fait d'accepter de se faire plaisir, et d'accepter, mais de savoir se faire plaisir, voilà, savoir se faire plaisir et accepter de se faire plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et, merci, d'ailleurs, pour tous vos commentaires et tous vos pouces, et je vous souhaite une excellente semaine, également une excellente journée. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501